Salutations à vous les amis, c'est Mika, on se retrouve les amis aujourd'hui sur une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui les amis, vidéo un peu différente, j'avais envie un peu de vous faire découvrir des maps. Et là pour le coup, j'ai découvert une petite map sur Farming Simulator 2019 pour le coup. Et oui, toujours le 2019, je pense que ça restera un peu ancré pour l'instant. Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne, de mettre un petit pouce. Plus on est nombreux, mieux c'est bien évidemment. Du coup les amis, aujourd'hui une vidéo un peu découverte, une vidéo un peu spéciale. Peut-être que je vais la laisser comme ça, déjà vous pouvez admirer la magnifique Lamborghini qu'on a ici, qu'on utilisera le long de cette vidéo pour le coup. Map on va dire assez jolie, qu'on a déjà pu avoir sur le 2017, qui a été bien refaite sur le 2019 pour le coup. Et je me suis dit, ceux qui ne l'ont pas et qui auraient envie de la découvrir, eh bien chose faite, je vais la partager avec vous. Donc du coup, cette petite map les amis, c'est la map Paris qui a été refaite cette fois-ci proprement sur le 2019. Donc merci Bye Lolo du coup d'avoir fait la petite map. Et vraiment une map très 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 sympathique. Je vais vous montrer vite fait le petit PDA. Alors là, il n'y a pas grand chose à voir sur le PDA, très clairement. Mais restons dans le concret, restons plutôt sur cette image là. Là Lamborghini, que dire, magnifique aussi bien évidemment. Il y a aussi des loueurs de Lamborghini sur les Champs-Elysées, là on n'y est pas vraiment. Mais je sais qu'à Paris, ça se fait aussi. Je vous le dis très concrètement les amis, je n'ai encore jamais 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 fait la map. Je ne l'ai encore jamais testé pour le coup. Donc c'est une première aussi pour moi. Donc on découvrira tout ensemble les amis, très clairement. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis voilà, ça fera le travail de ronde. On va un peu l'analyser ensemble, on va un peu voir ce qu'il en est, ce que c'est. Déjà, très clairement, on a un magnifique jardin. Alors je ne sais pas si c'est le jardin des Tuileries. Mais déjà au niveau ambiance, au niveau atmosphère, les amis, on est déjà sur quelque chose de très joli. Après, on est aussi sur Farming 2019. C'est normal que les graphismes soient un peu plus jolis. Mais elle inspire vraiment à la beauté. Je vous montre un peu. Moi j'aime bien, plutôt jolie. Plutôt intéressante. Déjà, le petit jardin, moi je l'aime beaucoup. Moi j'aime bien tout ce qui est espace vert. Donc voilà. Pour le coup, plutôt jolie. Voilà l'intérieur de la voiture, les amis, rien de très très pas foufou. On ne va pas se mentir. On reste quelque chose de... On peut monter, baisser les fenêtres. D'ailleurs, je ne vous ai même pas fait le tour de la voiture. Voilà. Voilà. Voilà, très belle... Très belle voiture. Elle fait un joli bruit en plus. C'est qui est joli. Vraiment, très belle. On peut ouvrir ici aussi. Le fameux coffre. On peut juste pas ouvrir l'arrière. Ouais, il y a même une attache caravane. Ça fait un peu bête quand même. Non vraiment... J'aime bien les finitions. Allez. J'ai un poil baissé quand même juste... La voiture parce qu'elle fait quand même un petit potin. Voilà. Là, c'est même parfait. Donc du coup, les amis, là, on va remonter du coup... Les... Chandeliser, pardon. Excusez-moi. Donc on va la faire deux jours et je vais vous la faire deux nuits aussi. Alors le temps qu'on se balade, je vais augmenter le temps directement. Le temps qu'on fasse le tour. On est sur quelque chose de très joli. Il y a de l'animation, il y a de la vie, il y a des gens qui marchent. Voilà, il y a des véhicules de pompiers, il y a des véhicules civils. Vraiment, alors... C'est normal s'il y a deux ou trois petits coups de l'agre, les amis. C'est juste que la map, du coup, se génère. Moi, chez Poly, je laisse passer. L'arc de triomphe. Avec la flamme du solde inconnu. On va s'arrêter vite fait. Donc là, c'est vraiment une découverte. Je ne sais pas, on va en tirer la copie de la route. Voilà, la fameuse flamme. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, il y a aussi ça. Ah oui. Après... Alors ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est pour les roues. Ok. Ah oui. Donc là, le petit rond-point. Qui est joli, les amis, très concrètement. Après, ce n'est pas forcément une map pour vraiment faire, voilà, du... Enfin, de la construction. Voilà. Ça reste une map. On peut faire des présentations dessus à la rigueur, puisqu'il peut être très, très joli. Faire des courts-métrages, des petits scénarios. Alors, il y a un petit chantier. Elle a un peu de patate, hein. Alors, il n'est rien de très excitant non plus. Hop, on va aller voir ce qu'il y a ici. Voilà. Il y a des choses qui ont été faites aussi pour la foire. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment tout ce qui est forin. Vous pouvez aussi ramener vos camions et tout. Donc, ça peut être très joli, on peut... Voilà. La fête foraine des Tuileries, c'est aussi une belle fête foraine, hein. Après, je vous ferai sûrement un petit tour en hélico pour qu'on la voie de dessus quand même aussi. De nuit, on ferai un petit vol de nuit pour voir un peu à quoi elle ressemble. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est intéressante. Elle est exploitable, autant pour les scénarios, vraiment, très clairement. Après, ceux qui sont bons dans les maps, c'est ceux qui veulent mettre une caserne, un commissariat, une CRS, une autoroute. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a encore... On le verra en hélico, je pense qu'il y a encore de quoi largement travailler la map. Alors, ceux qui sont bons en mapping, hein. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Alors, je pense que c'était ça, ici. J'aurais bien voulu la pousser un peu dans ses retranchements, la voiture. Voilà, là, le tour est clairement, très clairement vite fait, hein. On a mis très clairement. On ne peut pas forcément trop s'extasier dessus, malgré que ce qui a été fait est quand même assez joli, assez bien réalisé, quand même. Ça prend du temps de faire une carte, hein. Beaucoup abandonnent juste avant. Déjà, c'est déjà un plaisir de l'avoir converti, d'avoir modifié des choses, d'avoir pu... Voilà. Elle est très belle. En soi, elle est belle. Ça, là-dessus, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci à avoir, elle est très jolie. On va aller ici, parce que le spawn est ici, en fait. Enfin, pas ici exactement. Il n'est pas là, là, mais il est vraiment juste à côté. Le fo est là. Un joli petit herbuscopter. On va la laisser, on va la laisser là. Est-ce que dommage qu'on puisse pas... Ah si. Ah si, ça a été pensé. Voilà, il est 20h les amis, on va. C'est juste le météo. Hop là. Là, il est joli herbuscopter. Airbus. Airbus hélicoptère, magnifique, non ? On pourrait même faire un dauphin de la marine. Pas l'animal. La gâpa. Il est super beau. Il est super beau. Le bruit est bien fait, je vous laisse quand même juste le démarrage. Après une fois qu'il a commencé à tourner, le bruit n'entend plus forcément. Un petit peu de temps en temps. Rien de très, wow. Je le trouve pas moche, il y a un peu de vie quand même. L'argue de triomphe aussi est un peu illuminé. On est sur quelque chose de... Dirons-nous de joli. Je veux quand même vous la montrer de nuit, c'est quand même important. Je sais que le survol en hélicoptère de Paris, au titre de Paris, est interdit. Dérogation, les amis, dérogation. Un petit coup de freeze, fort sympa. Merci, au revoir. Et là, je vais la remettre un peu de jour. Comme ça, on va juste voir ce qu'il y a un peu autour. Je vais vous montrer si ça doit... A chaque fois, je m'ouvre de touche. Il y a vraiment encore de quoi exploiter la carte. Tous les champs, enfin, tout le terrain qui est encore à farmer. Il y a de quoi faire. Déjà, vous avez déjà une belle base solide. C'est vraiment l'artère principale, on va dire. Après, si vous voulez mettre une caserne de pompiers, une BSPP ou autre, du SAMU... Vous pouvez, clairement, vous pouvez. Là, il n'y a pas de mal à avoir. Je vous dis. Vraiment, elle est sympa. Vous avez déjà une belle... Vous avez déjà une belle... Comment dire ? Une belle base. Après, il y a des trucs à corriger, c'est sûr. Mais bon, pour ceux qui sont mappeurs, je pense que c'est déjà pas mal. Les amis, on va cesser là-dessus sur le survol de l'hélicoptère. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, de partager, de liker et de mettre un petit commentaire si la carte vous plaît. Voilà, les amis, c'était Mika. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501